Magic cone, sphère ou free fall, ces noms ne vous disent peut-être rien mais ils sont devenus incontournables dans les parcs d'attractions et les campings du monde entier. Des zigzags à plus de 20 mètres de haut, des glissades à plus de 50 km heure et des tubes translucides avec effet de lumière. L'objectif donner aux vacanciers toujours plus de sensations. Ce toboggan pour faire la course devient vraiment populaire oui je le trouve bien et le design est très réussi. Pour en mettre plein la vue à ses clients, Kubilay, le directeur commercial sait y faire. Dans son showroom des maquettes de ses dernières créations et même un simulateur pour les tester en réalité virtuelle. Vous êtes prêts pour ça ? Je pense que oui. Alors monter dans la cabine. Sans recevoir la moindre goutte d'eau, Emmanuel va tester ce toboggan de 20 mètres de l'eau. C'est parti pour près d'une minute de sensations fortes. C'est une longue descente, c'est complètement fou, on ressent vraiment la hauteur. C'est incroyable, on ressent la vitesse, c'est impressionnant, on a l'impression vraiment que ça bouge. Donc vous allez m'en vendre combien dans les campings ? Vous devez me les vendre dans les campings. Pour un toboggan comme celui-ci, il faut compter environ 2 millions d'euros. Pour le moment, seuls les parcs d'attractions sont capables de débourser une telle somme. Mais Kubilay a un nouvel accessoire qui pourrait intéresser le patron français. Pas cher et qui fait beaucoup d'effet. C'est ce petit boîtier noir que l'on fixe sur le toboggan. Une enceinte stéréo qui permet d'avoir de la musique tout le long du tube. Même avec l'eau, vous avez un son très clair tout le long de la descente. Il y a aussi un effet fluorescent à l'intérieur. C'est comme une boîte de nuit. Il y a des couleurs, de la lumière, ça change, ça brille de partout. Il y a vraiment des couleurs dans tous les sens. Emmanuel, est-ce que ça va ? C'était comment ? Très, très, très bien. Le son vient uniquement de cette enceinte. Oui, j'arrive pas à vous croire. On ressent vraiment bien le son autour de soi. Avec un tel gadget, les clients d'Emmanuel pourraient donner un coup de jeûne à leur vieux toboggan sans avoir à dépenser beaucoup d'argent. Le patron français, sans qu'il y a du potentiel. Les gens se lassent de leur toboggan. Et l'avantage de ça, c'est qu'en rajoutant des détails comme ça, vous avez un toboggan super moderne avec une nouvelle attraction, une nouvelle expérience. Et pour ça, il y a un réel marché pour nous, même pour nos clients camping qui souhaiteraient améliorer leur toboggan. Pour cette enceinte stéréo, les patrons de camping devront tout de même débourser 20 000 euros pour un toboggan de 40 mètres. Kubilay vend plus de 600 toboggans par an à 800 000 euros pièce en moyenne. Venez par ici, la production est par là. Le secret de cette réussite fulgurante se trouve derrière ces portes. C'est dans ce hangar que sont fabriqués tous les toboggans de la marque. Chaque pièce est réalisée manuellement par les 190 ouvriers. Ils sont payés un peu moins de 500 euros par mois, l'équivalent turc du SMIC. Le procédé technique est assez simple. Tout d'abord, les employés déposent des couches de fibres de verre dans des moules. Cette matière ressemble un petit peu à de la soie, mais de l'autre côté, ce sont des fibres qui s'entrecroisent. C'est ça, le secret. Des machines injectent ensuite de la résine de polyester dans les moules. C'est une sorte de pâte molle. La technique d'injection est un secret de fabrication. Je pense que vous en avez assez là. On va arrêter de filmer ici. C'est le secret de l'entreprise. Je peux pas vous en dire plus. Quelques heures plus tard, le mélange est sec. Il devient solide. Il ne reste plus qu'à démouler la pièce. Au final, le coût des matières premières par éléments est assez faible. Quelques centaines d'euros seulement. Ce qui fait le prix des toboggans, ce ne sont pas ces fibres de verre ni la résine de polyester. Ce sont les moules. Ils valent une petite fortune, car leur fabrication nécessite des technologies de pointe. Un moule de 3 mètres carrés, ça va tourner autour de 25-30 000 euros. Un moulant rtm. Donc vous imaginez, pour faire un toboggan, on va avoir besoin pour des petits toboggans de 5 ou 6 moules pour un toboggan. Donc imaginez, aujourd'hui, investir dans tous les moules qu'il y a ici chez Paulin, ce serait une fortune. On ne pourrait même pas imaginer la rentabiliser en France. L'entreprise turque possède plus de 2500 moules. Une fortune, près de 100 millions d'euros. Si elle en a autant, c'est parce qu'elle mise sur ses ventes internationales pour les amortir. A chaque fois qu'elle fabrique de nouveaux moules, elle s'assure d'abord de pouvoir vendre le toboggan correspondant dans plusieurs pays.